Les Quatre Amis Les Quatre Amis Nous avons préparé une expérience assez facile à réaliser. Pourquoi il y a une bouteille ? Je vais t'expliquer. Seulement, elle est très longue. Alors, je vous montrerai le départ de l'expérience. Et puis, vous la ferez chez vous. Il vous faudra avoir de la patience, car c'est assez long. Eh oui ! Alors, voilà comment les choses se passent. Une bouteille toute simple. Un bouchon. Et alors là, il faut que nous regardions en gros plan, parce que nous avons planté à l'intérieur du bouchon, une... c'est une épingle, ça, comment ça ? Une aiguille, plus exactement. C'est une aiguille, voyez-vous ? Alors, l'aiguille qui est ici, on a bien pris soin de mettre la pointe en l'air. Maintenant, nous allons réaliser un de ces extraordinaires équilibres que nous avons déjà fait plusieurs fois avec vous. C'est un équilibre étonnant, qu'on ne réussit pas toujours. Il faut un petit peu de patience. Et puis ensuite, je vous expliquerai ce qu'on fera. Alors, regardez d'abord... Rester au bord ? Je peux rester au bord ? Il n'y a pas de danger ? Non, non, il n'y a pas de danger en principe. Je vais d'abord réaliser l'équilibre. Attention, c'est un peu délicat. Voilà. Ça, c'est la première partie des choses, mais vous avez déjà fait ce genre d'exercice. Il y a un bouchon, deux canifs, on a fait l'équilibre. Vous pouvez le faire aussi peut-être avec des fourchettes ou des choses du genre. Il faut que ça ait déjà un certain poids pour que ça marche. Ça fut qui tout ? Oui, mais ce n'est pas fini. Attends. Car si vous avez la patience d'attendre assez longtemps, peut-être une heure, eh bien, si vous faites tourner en soufflant, comme ceci par exemple, voyez-vous, si vous faites tourner cet engin, ça tombe, mais je le remets, vous arriverez d'une façon étonnante à creuser un véritable trou dans la vis. Eh oui, vous creuserez un trou, vous arriverez à transpercer la vis, car la pointe de l'aiguille est en acier extrêmement dure, alors que la vis est plutôt molle, enfin, beaucoup moins dure que l'aiguille. Et au bout d'une heure, lorsque vous aurez eu la patience de faire tourner cet engin autour de l'aiguille, vous aurez transpercé votre vis. Il faut du temps. C'est formidable, hein ? Écoute, Fabrice, c'est extraordinaire. Ah, c'est exaltant. C'est exaltant. Ok, dis-donc, tu as vu, regarde derrière nous, il y a les dessins des petits amis, là, qui sont là, tu vois. Là, nous avons les dessins de ceux qui nous ont envoyé des lettres. Ils sont doués. Formidables, hein ? Oui. On en sélectionne, ils sont beaux, hein ? Bon, dis-donc, le mot-à-mot, là ? J'y vais tout de suite. Bon. Le mot-à-mot. Eh bien, mes enfants, le mot-à-mot. Monsieur, si tu pouvais en trouver quelques-uns, ça nous ferait plaisir. Je vais essayer, je vais essayer. Le mot-à-mot, ce sont des petits cartons que vous allez voir, lesquels représentent par leur dessin des syllabes, des morceaux de mots. Vous essayez de reconstituer un mot complet à partir de ce que vous allez voir. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Bon, alors, nous allons le faire, n'est-ce pas ? Je vais commencer. Et tout cancan, tu vas me dire au fur et à mesure de la sortie des cartons ce qu'ils représentent. Alors, j'en prends cinq, trois, quatre et cinq. Voilà. Bon. Alors, ça, je pense que c'est assez facile. C'est un nid. C'est un nid. Nous sommes d'accord. Ça. Ça, c'est une pile. Oui, bien joué, c'est une pile. C'est une pile. Ceci. Ah, c'est une tour. Moi, je sais. Tour. 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 Très bien. Et ça ? Ah, un cerf. Ah oui. Un cerf. Un cerf. J'en vois dans les bois quelquefois quand je veux le dit. Ah, c'est vrai, t'en vois ? Oui, oui. Ils sont beaux, les cerfs. Je me suis posé un jour sur ces bois. Il m'a jeté à la porte. Ah. Ça, c'est des yeux. Oui, ils sont des yeux, oui. C'est des yeux. Voilà. Alors, nous allons essayer de faire un mot avec tout cela. Avec ces yeux, on devrait voir quelque chose, hein ? Ben, normalement. Oui ! Je vois rien. Ça y est. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai encore trouvé. Quoi ? Euh, tiens. Tu sors le cerf. Je sors le cerf, oui. Je mets le cerf. Tu sors les yeux. Oui. Ça fait serre. Sérieux, on peut... Ah, sérieux. Sérieux. Ah, oui, c'est bien joué, ça, Tougancan. C'est valable. Ah, bravo. Il est sérieux. Il y a plus de mauvais ? Ah, oui, oui, oui. Sérieux ? Oui, oui, sérieux. Ah, alors ça, c'est formidable. Sérieux. Tu as pas trouvé, toi, hein ? Ah, non, moi, j'ai pas trouvé. C'est sérieux. Ça, c'est bien joué, hein ? Oui, oui. Sérieux. Très bien. On va faire en sortir d'autres, hein, des cartons. Ah, oui, oui. Tu crois ? Oui. Bon, allez, j'en sors d'autres. D'autres cartons, oui. Alors ça, c'est ça ? Bah, oui, apparemment. Et puis, alors ça... Ah, ça, je vois pas ce que c'est, alors. C'est un quai. Ah, oui, c'est un quai. C'est un quai de gare ou de métro, ça. Ah, oui, oui, oui. C'est un quai, oui. Ah, là, là, ça... Alors, attends, attends. Je cherche, hein, oui. Oui, je cherche. C'est pas souvent dans la cour. Il faut se chercher dans la forêt. Ah, attention, attention. Je crois que j'ai trouvé. Ah, il a trouvé ? Et alors, il est joli, ce mot, hein. Regarde. En tout cas, encore. Oui, qu'est-ce que... Regardez bien. Oui. Je prends la tour. 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 Oui. Je prends le nid. Tourni. Tourni. Le tourni. Mais je n'ai pas fini. Tournissant ? Non. Tournipile ? Non. Tourniquet. 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 Ah, tu vois ? C'est bien, ça. Alors, tourniquet, quand je fais une barre de séparation, et j'écris. Ça, j'aurais eu le temps, je l'aurais trouvé. Ah oui, mais... Oh, c'est vrai. J'ai été pris un petit peu de surprise. Tu crois ? Il est fort. J'étais rapide, là. Il est fort, il est fort. Tourniquet. Tourniquet. Voilà. Eh bien, c'est bien, ça, tourniquet. Ah oui, tourniquet, ça, je dois dire que tu es très fort. C'est toi qui dois choisir la petite lettre. C'est toi, le gagnant. Je vais choisir la lettre, car vous nous avez envoyé de fortes, jolies lettres. Vous pouvez continuer à le faire, d'ailleurs. Et vous nous avez envoyé des dessins absolument épatants. Je suis d'autant plus admiratif que, je vous le rappelle, moi, je ne sais pas dessiner. Je suis nul, absolument nul. Et là, vraiment... On pourrait le mettre le prochain dans notre galerie, là ? Oui, oui, absolument. Un dessin de... Attends, de Jean-Luc. C'est vraiment un beau dessin. Un très beau dessin. Ah oui. Je vous sème bien. Oui, évidemment, l'orthographe est un peu proche de celle de Pouss-Moussus, c'est-à-dire qu'il y a quelques fautes, mais ce n'est pas grave. Le dessin est tellement beau, je crois qu'on peut lui pardonner. Ah oui, oui. Ça va peut-être nous aider à pousser. Jean-Luc, qui a 8 ans, va recevoir le disque des 4 amis. Ah oui, il l'a bien mérité. Avec nous, le disque des 4 amis, que vous pouvez trouver, bien sûr, si vous avez envie de chanter cette chanson. C'est ça. Absolument. Oui, oui, c'est ça. Bon, dis-moi, Fabrice, c'est à nous maintenant. Ah oui, c'est à vous. Alors, j'y vais. Alors, tu vas au tableau ? Ah, j'y vais, j'y vais. Alors, tu vas au tableau, tu prends ton marqueur. J'espère que tu as bien travaillé, hein. Eh ? Qu'est-ce que tu as bien travaillé ? Ah ben, j'ai essayé, tu sais. C'est difficile, l'orthographe. C'est un mot en 8 lettres. Ah bon, quand même. Oui, oui, quand même. Il y a quand même 8 lettres. On commence par quelle lettre ? La première lettre, c'est un H. 3, 4, 5, 6. Oui, et la dernière, un T. Un T. Un T, comme Théodore. Bien. Voilà. Alors, puisque tu es très gourmand en ce moment, je suppose que ça se mange encore, ça. Oui, ça se mange, et puis c'est drôlement bon. C'est bon. Et ça commence par un H. Oui. Alors, c'est... Non, tu n'auras pas refait la même chose. C'est pas un légume. Non, 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 c'est pas... Pas comme la dernière fois. Non, non, c'est pas comme la dernière fois, c'est pas un légume. C'est pas un légume. Non. Alors, c'est de la viande ? Non, c'est pas de la viande, non plus. C'est... C'est un fruit. C'est un fruit. C'est un fruit. C'est un fruit délicieux. Un fruit rouge. Hum ? Rouge. Oui, enfin, il est rosé. Il n'est pas spécialement rouge, non. Ah, il n'est pas spécialement rouge. Non, non, il a une belle couleur. Oui. Il est très juteux. Il est très bon. Attends, donne-moi une autre lettre, là, parce que... Une autre lettre. Alors, la troisième. Oui. C'est un B. Un B ? Un B, oui. Voilà. Un B. Là, ça va être facile pour toi. C'est... C'est... C'est jaune, un peu ? Oui, jaune, rosé. Hum, c'est très bon. Ah, mais ça y est. Oui. C'est à cause de la dernière fois. Mais c'est pas possible. Quoi ? Tu penses aux abricots ? Un abricot ? Eh bien, oui, un abricot. Ah, voilà. Avec un H ? Ben, oui. Comme haricot. Ben, bien sûr. Mais mon pauvre pousse-moussue, enfin voyons. Comment ? Abricot, il n'y a pas de H. A, B, R, I, C, O, T. Non, ça, c'est faute d'orthographe. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas de sang, j'ai pas de sang. Parce qu'un abricot, il fallait un H. Alors, abricot, quand même. Mais non, abricot, pas d'H. Bon, 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 bon. Oh là là. Moi, je ne savais pas, je ne savais pas. Oh, que ça va mal, ça. Enfin, ce que je peux te dire, c'est que pour les abricots, il faut beaucoup de soleil, oui. Pour avoir de belles couleurs, il faut beaucoup de soleil. C'est normal. Et c'est pour ça qu'on en trouve surtout dans le Midi de la France. Eh oui. Ça, je ne t'apprends rien. Je sais que tu le savais. Ah oui, ça, oui. Bon, eh bien, alors, si nous allons voir maintenant, si nous allons voir Belle Belle. Oui, tu aimes bien Belle Belle. Oh oui, moi, j'adore Belle Belle. Oh, alors, on va voir Belle Belle. Allez, on va voir Belle Belle, tous ensemble. Là, 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 toi, Fabrice, viens jouer avec moi. Là, 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 c'est facile, la musique, tu viendras. Ré, fa, là, fa, mi, fa, sol, do, ré, mi, sol, la, sol, sol, la, do, ré, fa, la, pa, 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 pa. Nous allons continuer à avoir des instruments de musique, Belle Belle. Bien sûr. J'adore ça, ça, ça tombe bien. Alors, tu nous as déjà prouvé que tu étais capable de reconnaître justement un instrument de musique en écoutant rien que le son de cet instrument. Oui, je crois que je peux en retrouver beaucoup comme ça. Tu as de l'oreille, hein. Alors, pourrais-tu nous dire quel est l'instrument que je vais te faire entendre? Vas-y. Attends que j'appuie sur la bonne touche. Oui. Voilà. Oh, oui. Oh, écoute ça. C'est grave. Oh, oui, c'est très grave. C'est un instrument à cordes, ça. Oui. C'est un gros instrument à cordes. Chut. Ça monte quand même, hein. Ah, ça monte et ça descend. Ah, oui. Oh. Mais c'est plutôt un instrument qui a des notes très graves. C'est une contrebasse. Exactement. Et voilà. C'est encore un instrument à cordes. Oui. Je crois que nous avons une contrebasse pas très loin, mais je vais la chercher car tu n'as pas eu la force de la porter. Oh, mais tu vas voir. J'y vais. Mais c'est que c'est énorme. Oh, si c'est gros. On dirait un gros éléphant. Oui, je vais prendre cette contrebasse ici, là. C'est très difficile à transporter. C'est très lourd. Alors, tu sais, belle-belle, que cet instrument, on l'utilise dans la musique classique avec un archet. Alors, on est en général dans un orchestre symphonique, assis, je crois, sur un assez haut tabouret. Oui. Et on joue avec un archet. C'est ça. De cet instrument. D'ailleurs, tu vas l'entendre. Ça peut évoquer, par exemple, un gros éléphant, comme dans le carnaval des animaux. Écoute. Oui. Ce sont les éléphants qui marchent. Ah, oui. Voilà. Alors, pour faire les notes, vous utilisez, bien entendu, la main gauche. Et vous pincez les cordes, vous appuyez sur les cordes pour réduire la longueur des cordes et faire des notes. Mais il n'y a pas que la musique classique qui utilise la contrebasse. Dans le jazz, par exemple, on utilise la contrebasse sans archet. On joue avec les doigts. Ça s'appelle pizzicato. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Mais, Yolida! Mais ne bouge pas, hein? Parce que tu vas voir. T'es tout attention, tu vas te pincer dans les cordes. Alors, dans le jazz, on joue debout et on pince pour faire les notes. Allez, on y va. Mais ça doit faire mal. Oui, ça fait un rythme. Ça fait du rythme. Voilà. Alors, on joue comme ça, puis on fait les notes, comme ça. Moi, je ne sais pas jouer. Oui, mais ça ressemble à ça, mais bien fait. Mais est-ce que, dis-moi, Fabrice, mais est-ce que ça ne fait pas mal aux doigts? Ça fait très, très mal aux doigts. On doit avoir de la corne, après. Et il faut, quand on joue beaucoup, on a de la corne aux doigts. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un instrument très difficile aussi, mais très beau et très majesté. Oh, c'est magnifique. Il ressemble à un gros pépère. Oh, c'est magnifique, ça. Tu veux? Mais je vois encore un petit quelque chose, là. Un petit peu. Alors, voilà, simplement comme ça. Tu vois, c'est tout. Voilà, parce que j'ai déjà mal aux doigts. Je vais le dire à papa. Oui, c'est une belle idée. Fabrice, tu viens avec nous maintenant? Oui, je vais venir maintenant pour chanter avec vous. Alors, attention, je vais poser. Fais attention de ne pas faire de mal à la contrebasse. Voilà. Bon, j'arrive. Tu te rappelles un petit peu de notre chanson? Mais bien entendu. Parce que là, nous partons maintenant dans du classique, le carnaval des animaux, tout ça. Mais il y a aussi les quatre amis. Viens Fabrice, écoutez-moi. Les quatre amis sont déjà vos copains, vos amis. Les quatre amis vous diront les secrets de la vie. Moi, je raconte des histoires et je chante des chansons. Mais comme je n'ai pas de mémoire, il faudra faire attention. Les quatre amis sont contents quand ils sont réunis. Les quatre amis sont heureux car ils aiment la vie. Les quatre amis vous invitent à jouer aujourd'hui. Il suffit de vouloir devenir un ami. Il suffit de vouloir devenir un ami. Le petit titou, que le mignon, le petit titou. Il vient faire des bisous à sa belle-belle. Il adore. Ça, je dois dire que je le conseille à son papa.